Maman, c'est Albert, analyste politique de Boumou Diokobi. Comment est-ce qu'il y a ? Oui, c'est Sylvie. Oui, nous allons parler de la déclaration de candidature à l'élection présidentielle à l'atome 2024. Il y a aussi le leader Passef Ousmane Sonko, Malik Gakou. Au week-end, il y a des deux qui sont venus à M. Abdelaitin et Dr. Ardou Rahman Djouf, qui est venu à l'atome 2024. Comment est-ce qu'il y a des déclarations de candidature à l'atome 2024 ? Dans les élections présidentielles, il y a des déclarations de candidature à l'atome 2024. Il y a des déclarations de candidature à l'atome 2024. C'est-à-dire que la préparation est en train de faire des déclarations. Pour être candidat, il faut un parti ou un mouvement. Donc il faut avoir une équipe. L'équipe qui est en train de faire des campagnes. Nous faisons y avoir des déclarations. Si on a l'air, on a qu'il y avait des déclarations pour nous. C'est-à-dire qu'il y avait des déclarations. Nous faisons y avoir des déclarations. Il faut un projet, un partenaire, un rôle de ressources, dans les cotisations, dans les partis, dans les mouvements, dans les partenaires de l'Eye Diapel. Donc, la préparation, c'est tout le monde. Les gens qui ont fait la préparation, c'est tout le monde qui a été dit que les gens se sont en 2024. La campagne se sont en fin décembre, à partir de deux ou quatre heures, parce qu'il n'y a qu'un seul candidat, qui ne sera pas en campagne électorale. Comme présidentiel, mon collège, tout le monde sait qu'il y a une préparation, pour la préparation de l'Eye Diapel au Sénégal. Il faut le préparer. Nous avons une déclaration politique générale du Premier ministre Amadouba. Dans ce week-end, nous avons entendu Doudouade, nous avons une déclaration de lundi, lundi, mercredi. Il a fait sa déclaration de politique générale. Nous avons dit qu'il y a un décembre. Il y a un décembre. Il y a un décembre. Comment expliquez-vous le retard ? Oui, le retard. Il y a beaucoup expliqué, en tout cas, ce que je disais, le président Macky Sal, il a fait le temps pour le temps. C'est de l'éviter dans le futur. Je pense que ce sont les gens qui sont plus en place. Il y a des gens qui sont plus jeunes. Il y a des gens qui sont plus jeunes. Ils peuvent être plus jeunes. C'est d'ailleurs point que j'ai découvert les projets. Il y a des gens qui sont plus jeunes. Il y a un décembre. pour former le gouvernement. Donc, ça, je vais expliquer au président, nous avons organisé depuis l'élection législative. C'est la première difficulté du gouvernement. Je vais aussi démarcher de la démarche. Il y a un plan de travail pour le gouvernement. Il y a un plan de travail assemblée. Donc, ça a été un problème d'organisation. Mais ce n'est pas qu'il y a un premier ministre qui a créé le gouvernement. Le premier ministre a dit qu'il y a au moins deux semaines une déclaration de politique générale. Ça a été un peu. Mais ce n'est pas qu'il y a un président qui a été un premier ministre et qui a été légué avec le gouvernement. Je légué avec le président, je légué avec l'Assemblée. C'est un calendrier républicain. Mais malheureusement, le président, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, ce qui fait que le premier ministre n'est pas la liberté. C'est une liberté pour être le premier ministre et le chef du gouvernement. Il y a déjà un gouvernement d'attaque qui a été le gouvernement et la déclaration de politique générale qui a été légué. Comment peut-il impacter le gouvernement? Le gouvernement est le premier ministre qui a été légué. Le président, il n'y a pas une fonction comme président de la République. Le premier ministre a été une fonction. Tant que le premier ministre a eu une déclaration de politique générale, a eu une vision que je légué avec le président de la République. Je légué avec l'Assemblée. Je légué avec l'Assemblée. Mais il y a six mois que je légué avec l'Assemblée. Bon, tant qu'on a eu une feuille de route de l'Assemblée, il n'y a pas de l'Assemblée pour le gouvernement qui a été légué comme nous devions légué. Je légué avec l'Assemblée de la coalition qui a été partagé ou divisé sur la troisième candidature président de la République Maki Salle. Vous êtes en train de venir à l'Assemblée et qui a été en train de venir à l'Assemblée. Pourquoi est-ce que ça est en train de venir à l'Assemblée ? Le président Maki Salle a été légué. Je suis président de la République, je suis président APR, je suis président Beno. Nous avons des élections présidentielles. Élections présidentielles, nous avons mieux pour dire qu'on ne peut pas attendre. Est-ce qu'il y a un candidat ou qu'il y a un candidat ? Je ne peux pas dire à eux. C'est ce qui a été bloquée. Je suis dit que mon président Maki Salle est capable de libérer APR et Beno. Tant que je suis en train de faire une décision de l'individu, il y a une difficulté que le président ne peut pas attendre avec l'APR pour se rendre et ne pas attendre l'APR ou le président. Mais tant que il y a un débat sur l'APR, sur l'individu, mais il y a un débat et il y a un débat pour nous. l'APR n'aurait pas de problème et il y a un débat aussi. D'accord. Maman, c'est Albert, nous sommes en train de se rendre et nous avons invité Martinal pour l'analyste politique. Je vous remercie, Sylvie. Merci. Amélie.